CULTURE Direction l'Esplanade de Riyad El Fathah où se poursuit le Festival International de la BD d'Alger. Vous avez couvert pour nous les différentes activités et aujourd'hui vous vous intéressez à une des nouveautés de cette édition. Alors comme nous l'avons mentionné mercredi dernier, le Festival International de la BD d'Alger est de retour dans sa 15ème édition et comme vous l'avez constaté dans nos différentes éditions, c'est un programme riche qui a été conçu pour les habitués et passionnés de la BD ainsi qu'il y a plusieurs nouveautés et justement l'une des nouveautés c'est l'introduction du roman au 9ème art avec l'adaptation de l'ouvrage « Dieu n'habite pas à la Havane » en bande dessinée de Yasmine Akhda. Et justement hier il l'a présenté et signé au grand public du FIBDA et nous l'avons rencontré, je vous propose de l'écouter. La naissance c'est qu'à un certain moment il y a des gens qui veulent élargir l'audience d'une oeuvre donc il y a le cinéma, le théâtre, il y a aussi la bande dessinée et quand on m'a proposé d'adapter « Dieu n'habite pas à la Havane » en BD, moi j'étais très content. Ça va toucher un public qui forcément n'est pas obligé de lire des romans mais qui s'investit corps et âme dans l'image. Une bande dessinée pour adultes mais l'enfant il est toujours fasciné par l'image. Moi personnellement j'ai commencé, je suis un ressortissant de la bande dessinée. Quand j'étais enfant je lisais beaucoup la bande dessinée. Je traversais toute la ville d'Oran à pied pour aller échanger mes bandes dessinées. À l'époque avec un dinar on pouvait échanger les Tintin contre Pixo, je ne sais pas. C'était notre fierté parce qu'on avait aussi besoin d'avoir nos propres repères. Et je voudrais, je souhaiterais que la bande dessinée revienne et qu'elle donne un espace presque vital pour ceux qui sont nés, qui ont cette vocation merveilleuse. Est-ce que Dieu n'habite pas la Havane, verra le jour aussi côté cinéma ? Il y a eu des propositions mais il y a un problème. C'est que les gens qui m'ont proposé de faire ce film ne connaissent pas trop la romba, la musique cubaine. Et je n'aime pas aussi que les gens aillent vers le cliché. Moi je n'ai pas écrit un livre à travers des clichés mais à travers une sensibilité qui m'a été communiquée par la sensibilité d'un artiste. Donc il faut rester dans l'émotion mais aussi surtout dans la sincérité par rapport ou vis-à-vis d'un peuple magnifique qui s'appelle le peuple cubain. Et bien Fatah Boumadi, quelle est la deuxième nouveauté ? La deuxième nouveauté c'est que Ahmed Haoun, l'auteur du fameux personnage connu de tous Mkiddush est la personne invitée d'honneur et il a cette année trois nouvelles bandes dessinées. Et puis ce soir, dimanche, aura lieu la clôture du Fibda et elle sera marquée par la remise des prix, de nombreux prix, enfin des concours plutôt organisés, dessin, écriture et cosplay et bien d'autres. C'est à partir de 16h à l'Esplanade de Yadl-Feth mais aussi il y aura un concert musical qui sera animé par le chanteur, le jeune chanteur Arilas Hamzal. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y avait du monde, beaucoup de monde de week-end, différents stands, il y avait cosplay bien sûr, il y avait des ateliers de dessin. Il y avait aussi des expositions de gadgets, d'accessoires, mangas, posters, il y avait... Des t-shirts, des... C'était le grand bonheur des... Voilà, des petits mais aussi les grands car il y a des passionnés de tout âge. Tout à fait. Voilà pour la BD. Si vous n'avez pas le temps, aujourd'hui... C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Et achetez s'il vous plaît les oeuvres. C'est ce qui fait vivre les artistes. Voilà, achetez les bandes dessinées pour vos enfants, pour vous si vous voulez également. C'est à tout âge, c'est dessiné à tout le public, à tous les âges plutôt. Merci, faites-à-vous, merci.